Voilà on a monté un ortho arrière donc avec la 35V à l'arrière et le piston 1.1 donc ça paraît minime entre 1 et 1.1. Regarde la différence de réaction. Regarde ça et regarde ça. Là on est comme j'aime à l'arrière des C. Là on n'est pas comme j'aime. Je vais donc sortir ce piston là et aller le coller là-bas. Pour ce faire je vais vider l'huile parce qu'avec les circlips sinon ça va être chaud. On va juste faire le début ensemble. Bravo Mani, ça tombe bien tiens faut rien perdre on va huiler déjà. Comme ça tout va glisser comme il faut après. Alors j'en étais où ? Pour ne pas refaire le couillon. On va enlever aussi tout de suite la vis des capuchons. Et on va voir si on va bien y arriver par ici. Normalement on devrait. On verrait le clips là. Sinon mon outil il a une pointe là. Où tu vois y voler je te le dis. Voilà. Ma pince. Et on va vérifier cette histoire. 1.0 effectivement erreur fatale. Ce sont les deux qui vont devant. Enfin pour moi maintenant avec ma souplesse je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le kit. Si c'est ce qu'ils veulent ou pas. Les autres. Donc moi je vais tourner ça. Tranquillement. Il n'y a pas le feu. Là tu vois aussi à quelle vitesse tu peux te planter. Ça prenez vous le temps. Lisez la notice. Voilà c'est quelque temps. En ce moment je fais plein d'engins. Enfin on fait en vidéo évidemment les engins que je fais. À côté il faut que ce soit bien fait. Mais là on le fait ça en notice. Il se prie. D'abord pour s'habituer aux différents systèmes de réflexion des constructeurs. Parce que chacun fait un peu différemment. Vous avez vu qu'il y a très vite des pièges. Dès que tu veux aller trop vite tu te trompes. Quand tu penses que c'est comme ça parce que tu as l'habitude. Et ben tu te trompes. Parce que sans entraînement. Tu n'y arrives pas. Et même dix fois que tu y arrivais. Ça glisse trop au cul. Un machin qui est plus assez pointu surtout. Parce que normalement il va pile poil là. J'avais fait une petite encoche. Pour faire une taille. Pour achoper le circlips. Il y a plein de techniques. Il y a des pleins spéciales. Tu peux mettre. Juste tout simplement. Un tournuis plat devant ça ira aussi. Ça fera le même effet. Là maintenant il est collé avec la succion de l'huile. Contrairement à un piston vissé. Le piston vissé tu descends la tige. Tu vois par réflexe c'est ce que j'ai voulu faire. Tu descends la tige. Et reste là toi. Tu la sors un petit peu en bas. Donc ça va le décrocher normalement. Voilà. Et voilà. Et voilà. Faites gaffe. Si on vous travaille à l'intérieur. De ne pas blesser l'intérieur du tube. Pas bien. 35. T'as raison Mani. C'est la 40. Merci pour l'avant. Alors là par contre. C'est le piston de 1. Plus la 40. Effectivement l'avant. Alors là. Ça va être raide. Cheikh on ça. 5 heures du matin. Fatigué. Pas échauffé. On vient de mettre le piston de 1. C'est l'arrière. Et je viens de remplir. 35 g pour la voie. L'autre avantage de tout ça évidemment. C'est que c'est beaucoup moins ennuyeux pour monter le kit pour vous. Parce que regarde. Ça fait quelques kits qu'on monte. On répète sans arrêt, sans arrêt la même chose. Après c'est vrai que les kits sortent avec quelques mois d'écart. Il y a des gens qui n'ont pas vu les autres montage kits. Donc ils vont tomber dessus. Faut pour tous. Mais ceux qui ont vu tous les autres. Ils entendent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt la même chose. C'est un peu con. Et j'aurais pu commencer par l'avant. Parce que là. C'est sûr que l'arrière on a déjà un qui est mou. Une espèce d'andouille. Ce qu'ils veulent voir, mon petit mani, c'est si l'avant est beaucoup plus ferme. Qu'est-ce que tu vous fais toi ? Alors oui, effectivement aussi les gens difficiles. Là tu vois, je vais passer de la 35 à la 40. J'ai juste vidé en gros. Pour eux c'est un problème. Ils vont tout démonter. Passer aux produits pour enlever l'huile. Parce qu'il faut que tout soit absolument identique. Pour la petite goutte ou deux qu'il y a dedans. Je vais te dire, bon chance pour trouver la différence. On va vérifier quand même. Vu que les deux arrières sont identiques. A priori ça devrait être bon. Donc là c'est facile. Tu prends un vieux tournuis et tu te fais un petit crochet au bout, une petite pointe. Tu peux faire le même aussi pour enlever les saletés à certains endroits où ça coince. Donc là maintenant la 40. 40 vies. Hop. Les petites bulles explosent à la surface. Là j'ai mis trop d'huile. C'est pas grave. On cochonne déjà depuis avant. De toute façon. Il ne faut pas retombarder. Il travaille comme un cochon. Voilà. La petite vis de purge est là. On fait déborder. Si tu te prends le temps de bien remplir et de bien prendre tes trucs. C'est vrai que tu aspireras beaucoup moins d'huile. Je t'encourage à faire. Ok. C'est nul que ce ressort soit tellement court. C'est fou ça. Parce que moi vous connaissez. Ça va être garde au sol maxi. Petit galcinage de l'avant le machin. Ah. Ferme. Ouh. Là on est bien. Voilà. Maintenant je peux y aller. Faire un petit café. Il est... Ouh. Mine de rien dis donc. On traîne depuis un moment. 5h36 les gars.